Je suis Tchieta Vital, journaliste haïtienne, réfugiée en France, j'ai 35 ans, et je vis en France depuis 4 ans. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'économie haïtienne, une économie essentiellement agricole. Pourtant, le milieu rural haïtien a toujours été négligé par les autorités. Dans les milieux ruraux, les femmes travaillent dans les jardins, et ce sont elles qui transportent au marché les produits des récoltes. Elles sont appelées Madame Sarah, du nom d'un oiseau qui picore au quai de son vol. Les femmes occupent une place importante dans l'économie haïtienne. Le secteur primaire est axé principalement sur la production agricole, qui demeure le secteur occupant plus que 50% des populations. Malgré une déféminisation de l'agriculture, les femmes sont présentes tant au niveau du processus de production qu'au niveau de la transformation et de la commercialisation. Aussi, la présence des femmes dans ce secteur est sous-évaluée, sous-valorisée, et de ce fait est de plus en plus compromise. Elles ont une rémunération inégale à celle des hommes pour un travail équivalent. En général, le revenu moyen des femmes est la moitié de celui des hommes. La féminisation de la pauvreté commence par cette inégalité et se renforce par l'inégalité d'opportunités dans les différents champs. C'est-à-dire que 43% de foyers monoparentaux ont une femme à leur tête au niveau national. Au cœur des activités de commerce, la femme pallie les carences du père en s'occupant souvent seule de l'éducation des enfants. Ce taux est encore plus élevé en milieu urbain. Et quand le secteur agricole ne répond plus, ces femmes de courage se tournent vers le secteur informel. Une économie précaire, mais qui donne l'illusion de travailler et de gagner quelques golds. Aujourd'hui, la peur extérieure est la bouffée d'oxygène d'une économie bien mal en point. Sans la femme pour gérer jusqu'à cet apport, le pays sombrerait déjà économiquement. Comment ne pas remercier ces êtres de courage ? Sous-titrage Société Radio-Canada